Jules Bocarnes Je vous propose, chère Jules, de parcourir un bout de chemin avec vous, en parcourant les étapes comme si on avait votre livre comme un guide. Je dirais un guide mi-chemin. Un guide de ce petit royaume dans lequel vous allez nous entraîner. Un recueil de textes où le lecteur peut aller faire sa cueillette de 1964 à l'an 9. L'an 9, ça veut dire que ça peut être aussi bien l'année prochaine. Ça ne s'arrête jamais l'an 9. Non, bien sûr. Le début, le commencement, c'est Écosyne. Qu'est-ce qui évoque Écosyne comme première image pour vous ? J'ai écrit beaucoup sur Écosyne. J'ai dit qu'Anne et Ève étaient écosynois, ce qui n'a pas été vérifié, malheureusement pour les anthropologues. Mais parce qu'on a fait des fouilles chez nous, à Écosyne, on a découvert deux squelettes sans nombril. Vous n'êtes pas sans savoir ça, vous qui êtes écosynois. On a découvert deux squelettes sans nombril, ça veut dire qu'Anne et Ève étaient écosynois. Évidemment, personne n'en parle. C'est toujours pareil. Nul n'est prophète dans son pays. Alors, vous avez écrit dans une de vos chansons, Je rêve d'un concert. Vous avez écrit, Je rêve de passer ma vie à aller rendre visite à tout un chacun, chez lui, à l'écouter. J'ai l'impression que c'est ce que vous faites en permanence. Vous êtes à l'écoute du monde. J'essaye d'être à l'écoute du monde. J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup écouter, entendre. J'aime beaucoup me promener un petit peu partout. J'aime écouter les gens, écouter les arbres, écouter les fleurs. J'aime écouter l'air. J'aime sentir l'air du matin, l'air frais du matin. J'aime mettre mon nez dehors le plus souvent possible. J'ai des têtes restées à l'intérieur. J'aime bien aller me faire caresser par le soleil. J'aime bien marcher, redécouvrir toute la terre, tout l'univers, si c'est possible. Et je suis insatiable de connaissances et de rencontrer des connaissances. Dans la préface, une des deux préfaces de votre livre, Mon Petit Royaume, André Gauss vous cite, disant, j'écris quand je suis triste ou quand je suis joyeux. Est-ce qu'on peut en déduire que vous écrivez tout le temps, alors ? Oui, j'écris tout le temps. Je suis dans le train, j'écris. Si je roule à vélo, j'essaie d'avoir un enregistreur pour enregistrer ce qui me passe par la tête. Si je dors, je dois toujours avoir un enregistreur près de moi, si j'ai une idée. Sinon, je me lève et je l'écris. Il y a comme une pression incroyable qui me pousse à écrire. Philippe Delerme, qui est l'autre préfacier du livre, dit d'emblée, Jules Loss est un écrivain. Je ne pourrais pas vivre sans écrire parce que j'ai l'impression que c'est, quand j'écris, c'est comme si je consultais mon global positionnal système pour savoir vraiment où je suis sur ma route. Et si je ne suis pas conscient, je n'existe pas. Pour moi, vivre, c'est la conscience, être conscient de l'endroit où on est, de l'endroit où on va aller. Rien n'est prévu, mais justement, cet imprévisible est très intéressant. Et plus on connaît, plus on est conscient, plus l'imprévisible est passionnant. Plus on apprend des choses sur nous-mêmes que nous ne savions pas, et surtout sur tous les autres, les 5 milliards et demi d'êtres humains. J'espère que je n'ai oublié personne. Reprenons le voyage au début, parce que sur Ecosyn, vous ne m'en avez pas dit assez en me disant qu'Adam et Ève y sont nés. Ecosyn, c'est aussi une langue. Mais une langue, ce n'est pas seulement le wallon, c'est aussi la musique de la langue. Oui, c'est sûr que le wallon d'Ecosyn, enfin le wallon du centre, si on voit un peu plus grand, pour moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. On ne pouvait pas parler de wallon à l'école. L'instituteur nous disait bien qu'on ne pouvait pas. Mais nous autres, on parlait de wallon entre gamins. Et ma mère et mon père parlaient de wallon, parce que mon père était fils de fermier, et ma mère aussi. Alors quand elle était fâchée, elle parlait en wallon, ou quand elle était très heureuse, elle parlait en wallon. Et mon père pareil. Mais mon père surtout, il avait des clients, il était marchand de machines agricoles, il avait des clients extraordinaires qui venaient du fin fond de la campagne, et qui avaient des accents à couper au couteau. L'accent, c'est tout un pays qui sort d'une bouche. Alors quand ils arrivaient chez mon père, ils discutaient beaucoup dans le bureau. Et nous, les trois enfants, on collait l'oreille à la porte du bureau pour entendre les accents, et pour entendre la réflexion. Et puis, il y avait un monsieur qui s'appelait, qu'on avait surnommé, parce qu'il répétait tout le temps, il disait à mon père, alors Gerard, tu les ai dit Gerard, et nous autres, on pouffait de rien derrière, on faisait attention de ne pas se faire, que mon père n'ouvre la porte et nous dise partir. Mais c'était vraiment extraordinaire. Ainsi, on a rencontré tout un peuple, tout un peuple d'hommes, surtout, de fermiers, quoi. Des femmes aussi, parfois, mais c'était plus rare. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris en écoutant aux portes, comme disait Victor Hugo. Dieu écoute aux portes, ou c'était la verse, la poète écoute aux portes. Bien sûr, moi, j'étais vraiment imbibé de la nature, des fermes, des accents. C'est sûr, ça a été mon berceau. L'écosyne, ça a été mon berceau. Quand j'étais à l'école, bien évidemment, j'ai eu la chance de rester, de faire l'école à l'écosyne, alors qu'on voulait me mettre au collège. J'avais tellement pleuré au moment où on m'a envoyé au collège, que ma mère m'a repris à la maison, quoi. Et c'est comme ça que j'ai pu vivre, j'ai pu vivre les courses sur les motes des carrières, j'ai pu vivre au rythme des sentiers derrière chez nous. Et de regarder les tchappes, les tchappes, c'est les gros arbres, les gros saules, tétards. Et c'est ça, c'est là que mon oeil s'est ouvert, finalement. Et puis, on avait un très grand jardin que ma mère faisait avec beaucoup d'attention. Et on mangeait les salades du jardin, elle était fille de fermier. Et on a eu une enfance formidable aussi, du point de vue de ce qu'on mangeait. On était bio avant la lettre. Et dans le fond, pourquoi est-ce que vous avez... Vous êtes installé à Tourine, la grosse où nous nous trouvons maintenant ? Le problème, c'était pas un problème, mais j'ai cherché à l'écosyne. Parce que d'abord, je suis allé à Bruxelles, parce que j'étais comédien à Bruxelles, au tiers de l'Alliance, au tiers du Rideau de Bruxelles. Et je veux dire, j'ai cherché une maison à écosyne et je n'ai jamais trouvé. Parce que j'habitais Bruxelles et je ne voulais plus habiter Bruxelles. D'autant plus que mes voisins rouspétaient parce que je répétais toute la nuit. Et alors, ils n'étaient pas très contents. Alors j'ai cherché une maison à écosyne, mais malheureusement, il n'y en avait pas à vendre. Et puis, à un certain moment, une amie qui travaillait avec nous nous a dit « Tiens, j'ai vu en passant à Tourine-la-Grosse, elle habitait un peu plus loin, une ferme à vendre. » Alors Loulou et moi, on est venus tout de suite et on a trouvé cette maison-ci. Alors il y avait cette grande pièce extraordinaire et puis on a décidé de l'acheter. Et c'est comme ça que j'ai changé de village. Oui, la grande pièce extraordinaire, c'est vrai qu'elle est extraordinaire. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ? Ah oui, c'est une grande salle de danse. Dans des années, depuis 1900, il y avait des danses, des soirées de danse, des balles, quoi, à peu près toutes les semaines. Parce qu'il n'y avait pas de télévision, la radio était babusciante. Donc le seul plaisir, c'était d'aller au bal. Et alors, il y avait des salles de danse un peu partout. Il y en avait peut-être neuf ici à Tourine. Il y en avait une qui était juste en face et puis une qui était ici. Et puis encore dans une étonne, à l'endroit de Tourine. Il y avait une espèce de concurrence avec toutes les salles de bal. Et alors, en haut de l'escalier là-bas, il y avait une avancée et l'accordéaniste ou le violoniste se mettait là. Et les gens s'asseyaient sur des bancs, comme il en reste encore un. Ils s'asseyaient sur les bancs et puis le bal commençait. Ils jouaient. Et les gens dansaient au milieu. Et ils allaient prendre la petite goutte dans la petite pièce d'à côté. Qui est surpeuplée de livres d'ailleurs. Oui, alors là c'était à l'époque où on dansait. Je pense qu'aujourd'hui on ne pourrait plus danser dans cette pièce. Pour quelle raison, mon cher Julos ? Pour quelle raison ? Parce que les livres sont en train de me pousser dehors. J'ai tellement de livres que je n'ai pas tous lu d'ailleurs. Mais que les livres, petit à petit, vont me pousser dehors. Au moins que j'aille les vendre à la place du jeu de balle. Mais il y a des livres, mais il y a aussi des objets. Il y a aussi des petites sculptures. Il y a énormément d'objets que j'ai ramenés d'Afrique, d'Asie. Et ces objets sont très beaux, je trouve. Et ça me rappelle tout le temps qu'il y a beaucoup de monde dans le monde. Comme j'ai dit tout à l'heure, combien de milliers ? 9 milliards ? 5 milliards et demi ? 9 milliards et demi, je ne sais plus. Je n'ai pas la mémoire des chiffres. Vous avez dit 5 milliards et demi tout à l'heure. Non, non, non. Là, c'est un vieux chiffre. Ah, voilà. Il faut remettre 5 montres à l'heure. Alors, 180... Non, ce n'est pas ça non plus. On doit être 6 milliards. 6 milliards et demi, voilà. Ça me semble bien. Nous sommes d'accord. 6 milliards, c'est plausible. Alors, on va revenir en arrière à une époque où nous... Ça me semble déjà bien. Alors, on va revenir en arrière à une époque où nous n'étions que 5 milliards. C'est en 1969. Là, il y a une chanson qui m'a frappé. C'est, à nouveau, on voit le voyage apparaître. Ça s'appelle La tâtonneuse. Alors, qui est cette tâtonneuse dans laquelle vous écrivez ces vers, que moi je trouve magnifiques, parce qu'ils ont du travail sur la langue, sur la construction ? Faut-il partir pour le polaire ? Et là, on retrouve le voyage. Faut-il partir pour le polaire horizon et rapporter le saxifrage du Spitzberg dans du papier glacé ? Alors, c'est du surréalisme ? C'est quoi le saxifrage du Spitzberg ? Les volumus sont impénétrables. Ce qui m'avait frappé, c'est le saxifrage du Spitzberg. Je trouve que c'est merveilleux comme mot. J'ai envie de le répéter pendant des années. Saxifrage du Spitzberg. Bonjour. Saxifrage du Spitzberg. Je trouve que c'est tellement beau comme mot. En plus, c'est une très belle fleur. Le saxifrage du Spitzberg. C'est une fleur, donc ça existe, le saxifrage. C'est une fleur d'énergie, oui. Saxifrage du Spitzberg. Vous voyez, c'est nerveux de le répéter pour l'entrevue. La tâtonneuse, c'est qui ? C'est quoi ? Je faisais la tâtonneuse, je disais à tâton. Ça veut dire à tâton. Le mot n'existe pas. Je ne sais pas, vous avez été voir dans le dictionnaire ? Non, je n'ai pas été voir dans le dictionnaire. Non, la poésie, on ne va pas dans le dictionnaire. Non, on ne va pas dans le dictionnaire. Peut-être que ça existe, mais c'est un mot que je crois avoir inventé, mais c'est possible qu'il existe. Alors, le Spitzberg, là, c'est le lointain. C'est le voyage vraiment vers très loin. C'est un voyage que vous voulez expérimenter, que vous avez expérimenté ? Non, moi, j'ai connu le Spitzberg à travers Roald Amundsen, qui avait été près du pôle nord ou du pôle sud. Ma mémoire n'est pas fidèle. Mais j'avais lu son voyage, j'avais lu le récit de son voyage, et j'avais été absolument troublé par cette aventure à travers les icebergs, et puis qu'il n'existe plus maintenant. C'est incroyable comme tout a vraiment viré, changé. Alors là, on est dans le grand froid, on va aller dans un pays que l'on dit chaud, mais que Jean Gionneau dit être un pays noir aussi, c'est la Provence. Parce que pour vous, le voyage, c'est aussi la Provence. Je vous cite à nouveau, « Il y a eu un temps où je faisais prendre l'air à mes chansons en Provence ». Ça veut dire que la Provence vous donnait davantage d'espace, d'air pour les chansons ? La Provence, c'est un pays un peu mythique, c'est, bon, comme on ne pouvait pas aller en Afrique, comme on ne pouvait pas aller très loin, l'Afrique la plus proche, c'est la Provence, pour avoir le soleil, pour être sûr d'avoir le soleil, quoiqu'actuellement les saisons se détériorent un peu, on n'est jamais sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain. Mais du temps, pas de mon enfance, mais de mon adolescence, c'est sûr que c'était très important. Mais j'ai connu la Provence à cause d'une panne de voiture, en fait. Racontez-nous la légende de la panne de voiture. Légende de la panne de voiture, premier tableau. Donc, moi j'étais parti au choralier de Vaison-la-Romane, parce que je faisais partie d'une chorale, et on avait été, beaucoup de gens avaient été à Vaison-la-Romane, et après, après les choraliers, je suis allé voir, j'avais vu au choralier une affiche de René Zosso, qui était joueur de Vielle, et qui chantait au Barou, c'est près de Carpentras. Et j'y suis allée, et puis le spectacle était très beau, très chouette, et après, je me suis fait des amis parmi les gens qui étaient là, ils m'ont dit, viens avec nous, viens avec nous, on va boire un coup, on va boire un canon, et puis on te montrera la route, je ne savais pas où j'allais d'ailleurs, je n'avais pas de logement, rien. Et ce qui s'est passé, c'est que la soirée a été magnifique, et puis à la fin de la soirée, il fallait repartir, et ma voiture n'a démarré plus, c'était une vieille Peugeot 203 qu'on appelait la Rocinante. Et ils m'ont dit, oh, bon, ça ne fait rien, on va tirer de ta voiture jusqu'au Carpentras, et puis demain, on ira voir combien ça coûte. Et alors, j'étais voir combien ça coûte, et ça coûtait un pont. Et comme je ne savais rien faire d'autre que de chanter, je me suis dit, je vais chanter sur les places. Alors, j'allais chez le maire du village, et je lui demandais si je pouvais chanter devant tel tour, tel vieil tour, devant telle église, etc. Alors, ils étaient d'accord, et le crieur public passait encore à ce moment-là dans les rues. Il disait, Julo se chante ce soir devant la tour au Sarazine, on paye sa place au prix du plaisir. Et de fait, je chantais pendant une première partie, et après, on passait avec le chapeau pour... Il y avait une chanson spéciale pour ça, avant l'entracte. Si ces rengains ne vous ont plus, revenez une autre semaine, et n'oubliez pas non plus vos escarces et le plaine. Les poètes ne vivent pas seulement des beaux yeux des dames, ni des sourires des enfants, ils ont besoin des culs sonnants. Ah ben voilà, ça c'était vraiment... On rentrait dans la matière. Oui. Vous dites que vous chantiez, alors je vous cite, devant de vieux murs, des histoires d'aujourd'hui et d'hier. Qu'est-ce que vous aviez dans votre récital ? Dans mon répertoire, je savais toujours au moins une chanson en Wallon. À ce moment-là, c'était peut-être uniquement la petite gaïole. Depuis, bien sûr, mon répertoire s'est enrichi, ou bien des chansons populaires de Wallonie, comme les sinistrés. Et sinon, je commençais à chanter mes chansons, ou bien parfois une chanson... Je chantais Debrel, je chantais le diable. Mais je ne le chantais pas comme lui. Lui, moi je disais... Un jour, le diable vint sur terre. C'est très ricanant, quoi. C'était un succès fou. Dites-en encore un petit peu plus. Un jour, le diable vint sur terre. Un jour, le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu, le diable. Il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas, il a fait un grand discours. Il disait... Ça va ! Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va ! Les hommes s'amusent comme des fous dangereux jeux de la guerre. Ça va ! Voilà ça comment... Alors, on continue. On va faire un arrêt facultatif en 1972. Arrêt facultatif, c'est le nom de l'album. Un poème dans lequel vous définissez le voyageur. Là, il y a un poème qui s'appelle... Un poème aux chansons. Qui s'appelle Le voyageur. Le voyageur est, selon vous, coiffé de lune habillé d'étoiles. Et habillé d'étoiles. C'est quoi un voyageur pour vous ? Un voyageur, c'est ça. Il marche continuellement. J'ai toujours été séduit par la marche. Quand j'étais au collège, au collège de Soigny, j'arpentais pendant la récréation avec des copains. On discutait en marchant. C'était... Comme les philosophes athéniens. Oui, oui, c'est ça. Un niveau péripathéticien. C'était les péripathéticiens, effectivement. Et alors, ça c'était passionnant. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de goût à la marche. Mais où est-ce que nous en étions ? Nous étions à l'arrêt facultatif en 1972. C'est quoi un voyageur ? Un voyageur, c'est quelqu'un qui musarde partout. Il est très curieux. Il aime rentrer dans les maisons. Il aime parler avec des gens qui ne parlent pas le même langage. Des gens qui vivent autrement. Il est passionné par la variation totale de tous les êtres. aussi bien par la tête, par les cheveux, par tout ce qui se présente devant lui. Par les arbres. Les arbres, c'est très important. Vous vous souvenez du texte ? Le voyageur. Le voyageur est coiffé de lune et habillé d'étoiles. Il n'a pas ici-bas de cité permanente. Nomade, gitan, bohémien, barraki de l'existence. Il vogue entre les deux eaux des rencontres. Il remonte le cours des ans dans le calédoscope des visages. Il attrape au passage un regard qu'il garde comme un trésor. Le voyageur est sans bagage, un soir ici, un jour là-bas. Il n'a pas le temps d'attacher un arbre à son service, mais toutes les forêts sont à lui. Le voyageur va plus profond comme un laboureur tournant rond sur une terre un peu trop dure. Il s'enracine dans le vent comme ceux qui font des courses et mange l'air avec leurs dents. Le voyageur est dans l'espace un grain de sable qui se déplace et qui connaît avec la nuit la patience des galaxies. Le voyageur vous dit bonsoir et tout à l'heure déjà repart. C'était mon dernier texte pendant ces spectacles là-bas en Provence. C'est magnifique comme texte. Est-ce qu'aujourd'hui, le voyageur pour vous c'est encore ça ? Parce que c'est du rabot votre texte. Oui, oui, pour moi c'est toujours pareil. Enfin, je crois qu'on est, nous ne sommes que des voyageurs. Nous sommes de passage, hein ? Pourvu que ça dure un peu plus longtemps. Mais on est de passage, c'est ça qui est merveilleux, difficile et en même temps passionnant. On ne peut pas contourner la chandeleur 75. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle de cette année-là ? Celle où la terre a mis son drapeau noir, comme vous dites. Celle où le vent a balayé la vie de votre toute belle loulou. Là, c'est un voyage dans l'extrême. C'est un voyage dans quelque chose qui est indicible. Mais vous avez réussi à le dire presque quelques heures, quelques jours après le drame qui était l'assassinat de Loulou, votre épouse. Ce qui s'est passé, c'est que Loulou a été assassiné ici même, dans cette pièce. Et que moi, j'ai depuis toujours l'habitude d'écrire quand je suis en désarroi. Et alors, je crois que c'est elle qui a dû m'inspirer, ce texte-là. Ami bien-aimé, ma loulou est partie pour le pays de l'envers du décor. C'est la société qui est malade. Il nous faut le remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Je ne sais plus après comment ça va. Ce texte-là, je ne voulais pas le sortir. Je ne voulais pas en parler. Et le lendemain, il y a un ami qui s'occupait de la presse au théâtre du parc qui m'a dit qu'il venait me voir et qui m'a dit « qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Et j'avais lu le matin qu'un journaliste avait dit que Louise et Julos n'étaient pas assez racistes. Et je trouvais ça odieux. Et j'ai dit à mon copain qui s'occupait de la presse, là, je lui ai dit « mais fais publier ça ! » Parce que je ne veux pas que ce soit une guerre, comme il y en a des guerres maintenant. Je voulais que ce ne soit pas une occasion et un prétexte pour se battre. Est-ce que là, l'écriture vous a sauvé du désespoir, autant que vos deux petits bambins qui étaient là ? Évidemment, l'écriture sauve toujours du désespoir. L'écriture, c'est ce qui nous donne des raisons de vivre. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de son champ. Non, je pensais... On n'a que deux choix après la mort de quelqu'un de proche. Soit on se fait disparaître, soit aussi, mais ce n'est pas recommandé. Ou bien on a ce choix-là, ou bien continuer. Et là, j'étais acculé à quelque chose. J'étais acculé soit à la mort, soit à la vie. J'ai choisi la vie. Par ce texte que vous avez écrit dans L'Urgence et publié, très vite après, maintenant, vous venez de nous dire pour quelles raisons, vous avez aussi donné une leçon d'humanité, une leçon d'humanisme, qui était d'autant plus extraordinaire qu'elle venait dans ces circonstances-là. C'est ça aussi une sorte de lègue qu'a laissé Loulou ? Sans doute, je crois qu'elle m'a inspiré, ce texte. Parce qu'elle n'était pas du tout violente. Je crois que les morts restent un certain temps dans les maisons. Ils sont peut-être encore, mais ils ne s'en vont pas comme ça. En apparence, ils ont disparu, mais ils sont très forts. Ils deviennent encore plus forts que quand ils étaient vivants. Vous avez écrit ce texte dont on vient de parler. Et puis, alors, une chanson aussi. Je vais lire la dernière strophe, parce qu'elle est aussi sur le voyage, mais qui est un voyage spirituel, celui-là. Il est des amis du Québec qui te parlent parfois le soir. En même temps, tu es à Carpentras, à Métamis et à Java. La mort fait voyager son monde. Tu vas plus vite que le son. Tu es partout sur la terre ronde. Tu es devenu une chanson. C'est magnifique. Je ne l'ai pas calculé. En fait, tous ces textes, je ne les ai jamais calculés. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est pour faire ta publicité. Il y a eu des journalistes qui m'ont sorti ça. C'est des journalistes médiocres. Ce ne sont pas des journalistes dignes de la corporation. Une chanson, c'est aussi, on va passer de l'autre côté, cette fois-ci, de la chandeleur. Une chanson est aussi un voyage en tant que tel. Vous avez écrit, moi, mes chansons, elles voyagent. Ce sont des enfants en voyage qui, de moi, se ressouviendraient. Oui. Moi, mes chansons, elles voyagent et s'en vont bien plus loin que moi. Ce sont des enfants en voyage qui, de moi, se ressouviendraient. Oui, je crois que les chansons, c'est un peu comme des cailloux qu'on a semés derrière nous, comme le petit poussé. Je suis petit et on pourrait m'appeler le petit poussé. Et on retrouve son chemin aussi à travers les chansons. On retrouve son chemin à travers les chansons, c'est ça. C'est des éclairages. C'est comme s'il y avait de la lumière sur le chemin. Les mots, moi, je les ai toujours pris pour des éclairages. C'est pour ça que je trouve que souvent, les radios sont médiocres parce qu'elles n'emploient pas la poésie. La poésie fait beaucoup plus avancer les gens que les réclament pour une casserole. Et on l'a délaissée. On nous a considérés comme des fous, quoi. Vous créez là le lien avec la question que j'allais vous poser à la suite de ça. Le voyage, ce sont aussi les poètes. Et dans l'album qui a suivi Poésie du Monde, il y a des poètes, mais qui sont des poètes de tous les horizons. Il y a Victor Hugo, il y a René Guicadou, il y a Gustave Nadeau. Alors, il y a Madeleine Lay, que je ne connaissais pas. Et je découvre, en investiguant un peu, qu'elle a écrit Petite Voix, des poèmes pour enfants. Vous l'avez rencontrée, enfin, comment vous avez croisé le chemin de sa poésie ? Madeleine Lay, elle est morte depuis longtemps. Je n'ai jamais rencontré. Elle a fini dans l'institut psychiatrique, que je sache. Au début de la Deuxième Guerre mondiale. Au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, j'en ai entendu parler par un manuel d'enfant, quoi. Il y avait le fameux texte qui est inspiré de Saint-Augustin. C'est l'enfant qui veut vider la mer. Et comment est-ce, quand vous lisez un poème, ou quand vous découvrez une phrase poétique écrite par quelqu'un d'autre, comment se passe le processus qui fait que vous dites, cette chanson-là, je me l'approprie ? Je me l'approprie, et je laisse toujours le titre, je dis toujours que c'est de Madeleine Lay. Oui, bien sûr, je veux dire, je me l'approprie, je veux dire qu'elle voulait vous la transformer. Parce que ces poètes-là ont dit mieux que je ne pourrais le dire ce que je voulais dire. Alors, je trouve le dommage de les laisser. Il y a Baudelaire aussi, il y a Nazim Hikmet. Nazim Hikmet, c'est un grand poète turc qui était ennuyé souvent par son gouvernement, quoi. Et c'est un poète de gauche, quoi, magnifique. Il a écrit une chanson qui est toujours actuelle, « Que les nuages ne tuent pas les hommes pour parler des bombes atomiques ». C'est un texte magnifique. Raoul Duguay, Charles Péguy, là ce sont des classiques. Mais que vous réinventez. En les rechantant, en les chantant, en les interprétant, vous les réinventez parce que vous les redonnez à découvrir. Je crois que le poète en général, le vrai poète, il est toujours en avance sur son temps. C'est un voyant. C'est quelqu'un qui a une lampe à la main et qui avance dans les ténèbres. Un autre poète, c'est Émile Néligan. C'est un poète canadien. C'est un poète québécois. C'est un poète québécois très connu au Québec. Alors il y a aussi Paul Vicenzini. Ses compositions personnelles qui sont un mélange où on vous retrouve un peu. Il y a de la cocasserie, il y a de l'absurde. Apparaissent comme une sorte de gigantesque pied de nez au mal-être et au tragique existentiel dit Wikipédia que je cite. Et il a une expression très belle, une phrase très belle qui est « Un vrai chemin est toujours tracé dans rien. Regardez les oiseaux. » Ah oui, c'est formidable. Pas mal, hein ? Formidable. Paul Vicenzini, lui, il vivait dans le sud de la France. Je l'ai rencontré dans le sud de la France. Il est mort, ça fait quand même au moins une quinzaine d'années. Et sa femme continue un peu, et puis d'autres poètes, à parler de lui. Mais c'est un grand, grand, grand poète. Inconnu, hélas. Oui, inconnu, mais lui aussi a passé une partie de sa vie à essayer de défendre des poètes qui l'avaient précédés et qui n'étaient pas connus. Oui, oui, oui. Il était vraiment très actif. Alors, on arrive petit à petit, sans pouvoir épuiser tout le livre ni tout le répertoire. J'aimerais qu'on parle un peu du « Jaseur boréal » qui est le dernier album, qui est en même temps dans le livre, les derniers poèmes que vous avez écrits. J'aimerais, à partir du « Jaseur boréal », que vous nous disiez un peu, que vous nous fassiez un peu entrer dans le laboratoire du poète. Vous écrivez comment ? Comment est venu ce « Jaseur boréal » qui est un oiseau migrateur ? Comment vient le déclic poétique à partir de ce mot-là ? À partir du nom, du titre de « Jaseur boréal ». D'abord, ce qui m'intéressait, c'est le boréal. C'est cette notion du Nord. Le Spitsberg, on a déjà parlé. Oui, le Spitsberg. Nous sommes du Nord. Parfois, il y a des froids terribles qui sont proches de ce qui se passe au Québec. Mais parfois, il y a des chaleurs terribles aussi. Mais le « Jaseur boréal », j'aimais bien le mot « jaseur » parce qu'un jaseur, c'est le nom d'un oiseau. Mais c'est aussi quelqu'un qui jase, qui parle. Qui parle. Tu dis plutôt du mal de jaser. Non, non, le « jaseur », on peut mal jaser, comme ils disent au Québec. Mais on peut très bien jaser, là. Oui, c'est sûr, ça... Mais c'est le côté jaser, quoi. On peut y avoir sa langue. Ça, j'aime beaucoup, ce mot-là. Et alors, vous écrivez comment ? Vous écrivez avec un papier et du crayon, ou bien comme sur votre blog au clavier de l'ordinateur ? D'abord, c'est papier et crayon. Et puis, je retranscris. Et quand j'écris au papier et au crayon, j'écris une certaine forme de texte. Et quand je le fais au clavier, je rajoute encore des choses. C'est ça, ce qui est intéressant. Parce que moi, je fais beaucoup de bavures dans mes textes, beaucoup de ratures. Et alors, ça devient... Si je les écris, je ne m'y retrouve pas. Mais l'ordinateur met de l'ordre dans tout ça. Oui, d'ailleurs, en français, on dit ordinateur, on ne dit pas computer, qui veut dire calculer, comme les anglais, d'ailleurs. Donc, en français, les ordinateurs... Moi, je préfère ordinateur que computer. Alors, quand vous écrivez, ça, j'ai déjà remarqué, parce que vous utilisez votre écriture manuscrite presque comme de la peinture ou de la calligraphie. Oui, c'est ça. Parce que vous avez une très, très belle écriture. Moi, j'aime beaucoup la calligraphie. La calligraphie des mots. Et je trouve que... C'est pour ça que dans le livre, il y a beaucoup des poèmes écrits. Parce qu'ils parlent plus de moi que les textes. S'il y avait un graphologue, il vous dirait, oui, ce jour-là, il avait mal dormi. Vous avez soumis déjà votre écriture ? Il y a des gens qui l'ont prise, mais je ne me souviens pas de... Quelles étaient leurs conclusions ? Ou bien ils ont peut-être dit, il est fou, ou ils ne l'ont pas dit. Oui, ça dévoile aussi l'écriture. Ça dévoile terriblement. On arrive au bout de cet entretien, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire beaucoup d'autres. Je vais essayer de fermer la boucle du voyage, comme si on arrivait à destination ou à la première étape. Vous dites quelque part, en citant votre père, le seul voyage à faire, c'est celui dans toi-même. Mais c'est sûr que... On est en train de forer sa vie, d'essayer d'aller au cœur, au cœur même de soi-même. On essaie de se connaître. C'est Socrate qui disait au Platon, connaît-toi toi-même. Et c'est sûr que c'est toujours d'actualité. On essaie de se connaître. Et le début du bouquin, c'est... Quand on me dit comment vas-tu... Attends, c'est ici, je crois. Quand on me demande ce que je deviens, je réponds ou je deviens ce que je suis. Voilà. J'aimerais devenir ce que je suis et que ça puisse continuer encore longtemps. Mais la vie n'a de sens que justement si on est en train de percer son secret, d'arriver à sortir tous les gisements qu'on a dans soi-même. Comme nous, on était dans un pays de carrière. C'est évident que je creuse pour retrouver les carrières. Actuellement, puisqu'elles sont plus exploitées, ça devient des yeux tournés vers l'univers. Ça devient des mares, des étangs qui sont... Oui, des étangs, oui. Et c'est comme des yeux qui regardent l'univers dans les moindres détails. Avec une couleur très opaline verte, d'ailleurs. Oui, oui, oui. C'est très, très beau. Mais malheureusement, on ne peut plus les visiter à Ecosyne aussi. Vous remarquez que nous sommes partis d'Ecosyne, que nous revenons à Ecosyne à la fin de cet entretien. Jules Bocard, je vous remercie vraiment du fond du cœur de cet entretien, de ce livre, Mon Petit Royaume, qui réunit les chansons que vous avez écrites à partir de 1964 jusqu'à l'an 9. L'an 9 étant, non pas un chiffre, mais étant la nouveauté, étant ce qui vient, étant la renaissance, étant tout ce que vous nous donnez avec ces mots qui sont comme des petits cailloux de petits poussés, qui nous aident, nous, à retrouver notre chemin. Et c'est un chemin que vous éclairez d'une très, très belle lumière. Merci, Jules Bocard. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Jules Bocard.